Salut tout le monde, ici PallyKao, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les Harbinger Orbs L'idée c'est de choper des maps Harbinger qui s'appellent Beachhead, c'est une unique qui existe en 3 tiers, 5, 10 et 15 Le but du jeu pour moi c'est d'avoir des T15, les maps T15 Harbinger, elles sont gigantesques niveau expérience Elles rapportent à fond la caisse, elles se vendent assez cher aussi, nous avons autour de 20 KO Mais moi je fais ça pour les runs moi-même avec 2-3 potes Si vous faites ça en groupe de 6, au niveau 90, par exemple vous gagnez 20% d'expérience par map, c'est juste abusé Donc je vais vous montrer comment je fais Alors j'ai des Shapestrand, là j'en ai pris 12 Je ne vous conseille pas de Shapestrand au passage dans la traclasse, mais peu importe, je fais la parenthèse J'ai des Chisels, je vais les passer en 20% de qualité, puis ensuite je vais utiliser les Harbinger Orbs En espérant proc le plus possible de map Beachhead Si je ne me trompe pas, elles sont toutes à 20% de qualité Donc maintenant je vais utiliser une orbe d'Harbinger à chaque fois Alors soit ça la monte d'un level, soit ça la transforme directement en Beachhead Donc je vais faire ça une fois sur chaque Alors pour info j'ai 42 Harbinger Orbs, c'est à dire ça vaut 126 KO Alors voilà une Beachhead déjà, une deuxième Donc on va foutre celle-là de côté Et on recommence Putain la RMJ n'est pas avec moi, une seule On recommence Encore une Ah c'est mieux Donc là j'en ai 6, ça fait 120 KO, donc ça veut dire que je suis rentré dans mes frais Et j'ai gagné, j'ai transformé les 6 30 qui restent en T15 Alors je pourrais garder des T15 éventuellement, ou je pourrais faire des T16 Les maps de Guardian, c'est quand même plus sympa, moi j'aime bien Alors je vais transformer en priorité celle que j'aime pas Celle-là je l'aime bien, je vais la garder Dark Forest, elle me fait chier Colosseum ou Abyss, c'est kiff kiff, peu importe On va transformer les deux Dark Forest, ça c'est sûr Ah bah une Harbinger encore Celle-là je vais les garder Et puis on va garder une de chaque Voilà, donc bilan des courses J'ai dépensé Combien j'en avais ? 60, moins 16 44 Bon parce qu'il y en a qui étaient déjà hors de la qualité Ça aurait dû faire 48 48 chisels, je sais pas combien ça fait de KO Peut-être 15 de KO, quelque chose comme ça Une dizaine Plus mes orbes Qui faisaient 126 KO Donc j'ai dû dépenser 136 KO Quelque chose comme ça Et j'ai récupéré 7 maps Harbinger qui vont faire 140 KO Plus 2 T16 Et 3 T15 Voilà, donc c'est une façon d'utiliser vos Orbes Harbinger En fait moi ce que je savais pas C'est que je pensais que la seule chance D'obtenir une Beach Head C'était d'utiliser sur une T15 Pour obtenir une T15 Mais non, du moment qu'elle est au moins T11 La map Vous avez une chance d'avoir une Beach Head Donc c'est plus rentable je pense De faire la méthode que je viens de vous montrer Alors j'avais mis des orbes d'horizon Aussi sur le côté Au cas où je voudrais éventuellement changer Phoenix, Shimmer Ou celle-ci Si je voulais changer en une autre T16 Ou une autre T15 Mais je pense que je vais m'arrêter là C'est bien J'ai deux guardièmes différents 3 T15 Celle-là peut-être que j'aurais essayé de les De leur foutre une Harbinger Voilà, j'espère que Ce petit guide vous aura été utile Je vous le recommande Je vous recommande de tenter La map Harbinger Elle n'est pas super difficile Et elle rapporte des tonnes Et des tonnes d'XP Plus vous avez une chance De lutter des objets à la fin Qui valent assez cher Le casque notamment Vaut du pognon Donc c'est vraiment pas mal Voilà, je vous laisse Amusez-vous bien Loutez plein d'exalt Et à la prochaine Ciao